... Bonsoir Marie-Dariosec. Bonsoir. On est avec vous pour parler de votre dernier roman qui s'intitule Fabriquer une femme aux éditions POL et dans lequel on retrouve Solange et Rose qui sont deux personnages qui sont avec vous. Pourquoi ? Bon, parce que... Parce que Solange et Rose, c'est moi et moi et puis c'est pas moi et c'est pas moi. On s'en fiche un peu. Mais je suis arrivée à un âge vers 40 ans où je n'avais plus peut-être la force ou le besoin, je sais pas, d'inventer des nouveaux personnages. Ceux qui étaient là dans ce roman qui s'appelle Clèves et qui est un peu le roman matriciel d'une sorte de série, même si tous les volumes sont parfaitement séparables. Ces deux créatures, ces deux jeunes femmes me suffisent en quelque sorte pour explorer ce que j'ai à écrire dans un certain champ. Parce que ces romans à la troisième personne, qui sont des romans qui mettent en jeu beaucoup de personnages et beaucoup de lieux par lesquels je suis passée, y compris Bordeaux, qui est très présent dans le livre, ces romans-là sont une partie de ce que j'écris. Et puis j'ai d'autres romans à la première personne, très brefs, qui sont souvent un petit peu vers la science-fiction et qui, eux, sont les héritiers de mon premier roman, Truisme. En fait, mes deux premiers romans, Truisme et Naissance des fantômes, en 1996 et 1998, sont en fait au démarrage de toute une série de livres. Quel rapport vous avez avec Solange et Rose aujourd'hui, finalement, alors ? Je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Elles me suffisent pour essayer ce que j'ai encore à essayer. Je viens d'avoir 55 ans, j'ai encore beaucoup de livres en tête, dont au moins un, si ce n'est pas deux, où je vais les ressortir de leur boîte, un peu comme des Playmobil, je vais faire vivre d'autres aventures. Je vais probablement mettre en mouvement leurs enfants, parce qu'à la fin du livre, elles ont des enfants, ce sont de jeunes adultes à la fin du livre. Une, Solange a eu un bébé d'une façon catastrophique, beaucoup trop tôt, à 15 ans, on en reparlera peut-être. Et Rose est plus dans les clous, disons. Et donc, voilà, quel rapport j'ai avec elle. Je ne sais pas dire mieux que c'est moi et ce n'est pas moi. C'est marrant, parce qu'en vous lisant, à force de lire vos livres, on a l'impression qu'il y a quelque chose presque d'une forme de sororité avec ces personnages. Comme si elles étaient des bonnes copines, et puis en même temps, quelque chose de la famille. Elles ne sont pas sœurs entre elles, mais il y a quelque chose d'assez fort. En tout cas, elles représentent deux types de femmes. Le livre s'appelle « Fabriquer une femme », donc je sais assez bien ce que je cherche. Je cherche à montrer de façon absolument pas théorique, de façon narrative, vraiment dans un récit que j'espère amusant et enlevé, et en même temps qui incite les lectrices et les lecteurs à penser à leur propre expérience. Mais j'essaye de faire deux styles de femmes assez différents, au point que quand j'avais fini le premier G, j'ai regardé ce que j'avais fait, et je me suis dit qu'elles ne sont pas encore assez différentes. C'est bien qu'elles aient des points communs, elles en ont, elles sont du même village, elles étaient voisines, petites. Mais il faut que je creuse encore, que je cherche encore à mieux dire leurs différences. En particulier, elles ne sont pas nées dans le même milieu social. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça se joue quand même à une piscine. Et quand j'étais dans ce petit village du Pays Basque, à l'époque, dans les années 80, il y avait seulement deux piscines dans le village. Et c'était des gens très aisés qu'il y avait des piscines. Et donc Rose, elle a une piscine. Et sa marque... Ses parents sont, disons, plutôt des bourgeois. Solange, elle est née dans une famille où c'est assez rugueux, la vie. C'est assez dur. Cette histoire de piscine, et puis cette histoire aussi de, finalement, de différences sociales, se jouent entre elles deux, mais aussi avec les autres personnages de ce village. C'est vraiment des familles assez typées. Et alors, c'est rigolo, parce qu'il y a cet élément-là. Il y a évidemment l'agent immobilier, qui est un personnage que vous aimez, qu'on retrouve aussi dans votre écriture. Et puis, dans des livres qui n'ont rien à voir avec cette série où on retrouve Solange et Rose, il est question aussi, je trouve, d'une colonne vertébrale. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait en lisant votre livre-là. Une question sur l'espace. Le rapport à l'espace que nous avons, qui nous définit, qui nous raconte, qui fait de nous ce que nous sommes. Quel rapport vous avez, vous, avec l'espace ? Il y a peut-être deux sortes d'écrivains ou d'écriture. Il y a les écrivains, et c'est très bien, qui valorisent l'histoire à tous les sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on raconte, mais aussi l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec. C'est-à-dire vraiment les événements historiques et comment les personnages ou les gens interagissent dans la grande histoire. Et moi, j'ai l'impression, très spontanément, ce n'est pas un choix conscient, mais j'ai l'impression de valoriser beaucoup la géographie et d'être une écrivaine très géographique, très consciente de là où je suis née, sans être une écrivaine du terroir non plus, parce qu'il y a un écueil à ça. Il ne faut pas oublier que depuis le terroir, la planète est très vaste. Il faut vraiment essayer de s'adresser à des gens qui ne sont pas du tout nés au même endroit. D'ailleurs, mes deux personnages en partent et reviennent. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça. C'est toujours beaucoup plus intéressant pour moi de me rappeler à chaque phrase que nous sommes des êtres debout sur une planète, une planète de taille moyenne qui n'est même pas au centre du système solaire et qui n'est pas au centre de la galaxie du tout, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le bord de la galaxie. Et c'est déjà une assez grande blessure narcissique, je trouve de penser ça, qu'on n'est pas du tout au centre de quoi que ce soit. On est une petite planète parmi plein d'autres. Notre soleil est une étoile moyenne aussi qui est parmi plein d'autres étoiles. Et c'est toujours beaucoup plus intéressant de considérer les choses de ce point de vue-là que de faire de la psychologie. C'est très bien la psychologie, ça aide à vivre. Mais moi, je me refuse toujours à dire des phrases du style « Elle se sentait très angoissée parce que sa meilleure amie ne lui avait pas téléphoné depuis deux semaines. » Non. Je déteste ça. C'est à vous, c'est au public, à mes lecteurs et mes lectrices de sentir l'angoisse du personnage. Et j'espère que ça va rappeler à chacun, chacune, une angoisse équivalente. On a tous et toutes vécu ça, évidemment. D'attendre après quelqu'un qui n'est pas assez présent pour nous. et d'installer la situation des personnages pour que cette angoisse-là naisse. Et c'est une angoisse qui n'est jamais déconnectée du fait qu'on a un certain nombre d'années à vivre sur une boule de terre dont tout le monde se fout, au fond. Je veux dire, si on n'est pas là, si... Et j'écris depuis là, quoi. Ça m'a toujours permis de décoller d'une certaine, disons, psychologie toute faite, de phrases. Je m'efforce d'écrire des phrases, c'est pas pour embêter le monde, mais qui ne sont pas des phrases toutes faites, qui sont des phrases qui, à chaque fois, remettent en mouvement ce que c'est qu'est d'être un être humain. C'est très ambitieux. En même temps, c'est très simple. Une des choses qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est cette espèce de désavantage initial d'être une fille. Parce qu'en particulier, dans ma famille, les filles étaient quand même moins bien notées que les garçons. Mais c'était une famille patriarcale du Pays Basque. Ça a quelque chose de normal, entre mille guillemets. Et c'était drôlement intéressant de regarder le monde de ce point de vue-là. Et quand j'ai été publiée, je me suis aperçue, et je n'étais pas la seule, très vite, que je faisais partie d'une génération de jeunes femmes. C'était notre moment. On avait des grandes prédécesseuses comme Duras, Sarraute, Beauvoir, bien sûr, Virginia Woolf, ou des un petit peu moins connues, mais vachement intéressantes aussi, qui pouvaient être Christine de Rivoire, Madeleine Chapsal, des gens comme ça, des femmes qui étaient intéressantes, Françoise Maléjoris. Mais nous, là, c'était notre moment parce que la presse et les lecteurs, les lectrices étaient prêts à recevoir notre version des choses, notre vision du monde. Et il y avait Lydie Salvaire, Christine Angot, Virginie Despentes, Laurette Nobécourt, et des tas de femmes qui arrivaient là. Et on a été très... Ça a été un très grand moment littéraire pour attraper le monde de ce côté-là des choses. pour attraper le monde du côté... Nous, on en savait un rayon sur la domination masculine. Et on en savait un rayon... C'est ça qui est formidable quand on écrit et qu'on est une femme au départ, au démarrage. C'est qu'on a bien été obligés pour faire sa place dans un monde d'hommes et même pour traverser la rue dans un monde d'hommes, pour rentrer chez soi à une heure du matin dans un monde d'hommes, pour aller faire du vélo toute seule au bord du chemin de Halage à Bassussari dans un monde d'hommes, etc. Pour aller aux fêtes de Bayonne dans un monde d'hommes, on a bien été obligés de s'intéresser à ce que c'était un homme, à comment ça pensait et à ce que nous, on était amenés à faire là au milieu, à quelle stratégie adopter. Et il y a des hommes super intelligents et en particulier dans le livre, il y a Christian, l'agent immobilier, qui n'a pas du tout envie d'obéir aux injonctions de virilité qui pèsent sur ses jeunes épaules dans les années 80. mais il n'est pas obligé, lui, de penser à la place des femmes. Il n'est pas obligé de faire l'effort de se dire comment elles se débrouillent, comment elles font, pourquoi elles sont dans cette place-là et moi dans celle-là. Parce que quand même, ça va aller pour lui. Et nous, les filles, on était bien obligés de se demander comment on allait rentrer des fêtes de Bayonne. Eh bien, ça, d'une certaine façon, ça rend très intelligente. Ou ça vous massacre. Mais si vous survivez, ça vous rend très intelligente. C'est la raison pour laquelle votre livre se passe dans ces années 80 aussi ? Elles sont très intéressantes les années 80 pour les hommes et les femmes. Je parle en termes d'histoires à raconter. C'est tout ce qui m'occupe, moi. C'était, bien sûr, je ne suis pas la première à le dire, les années fric, les années tapis. Mais c'était les années aussi où l'hétérosexualité était à son comble, en quelque sorte. Et moi, je vivais ça assez instinctivement en essayant de me débrouiller là au milieu. Ça me passionnait, le sexe, le désir. J'avais très envie d'aller voir. C'était avant le sida. C'est très important. On y reviendra sûrement parce que moi, le sida, je l'ai vécu à Bordeaux. C'était des années terribles. Mais avant, dans une espèce d'insouciance du milieu des années 80 au Pays Basque, il fallait faire dans ce régime politique qu'est l'hétérosexualité, mais qui était présenté comme quelque chose qui allait de soi, comme un état de nature. Être homosexuel dans mon village dans les années 80, waouh ! C'était... En fait, je ne vois pas qui il était à l'époque. Les lesbiennes laissaient tomber. Ça n'existait juste pas. Ce n'était pas calculé. Ou alors, c'était pris dans l'hétérosexualité, le schéma classique, pour s'exciter avec, pour que les hommes s'excitent avec. Mon père était comme ça. Je ne lui jette pas la pierre. Lui aussi, il faisait ce qu'il pouvait dans ce système-là. Mais il se trouve qu'il en était totalement gagnant. C'était tout bénef pour lui, ce système. Les femmes étaient supposées être libérées, mais pas trop. Attention. C'est-à-dire qu'on avait le droit de coucher, mais pas trop. Il ne fallait pas non plus passer pour la salope du village. Alors là, je vous mets au défi de savoir quel comportement adopter. On avait le droit de coucher, mais il ne fallait pas que ça se voit trop. Il se trouve que moi, j'ai eu suffisamment de privilèges culturels. Mes parents étaient des lecteurs. C'était des gens de la classe moyenne, mais c'était des lecteurs. Ils m'ont poussée dans mes études. Certains profs, à qui je dois beaucoup, au lycée de Bayonne, m'ont poussé dans mes études. Ça m'a permis d'accéder à une espèce de liberté de pensée, vraiment, et de regard sur ce qui m'était arrivé. Et puis après, il y a eu la génération, les générations d'après moi et d'après MeToo, qui sont des gens extraordinaires. Et la génération de mes enfants, qui sont des jeunes adultes. Quand je décris certaines, avec pudeur, certaines de mes expériences amoureuses des années 80 à mes enfants, ils sont pronds à crier à l'agression sexuelle, en fait. Une de mes filles me dit « Mais tu n'as pas porté plainte ? » Je lui dis « Mais où voulais-tu que j'aille porter plainte ? » Comment j'aurais décrit la situation ? Et à qui ? À quel flic ? Et puis à quel juge, après ? Et certainement pas à mes parents. Donc, c'était l'époque, malheureusement, c'est quand même toujours le cas, mais c'était l'époque où une fille qui se faisait violer parce qu'elle était cante, elle était bourrée, non pas parce que, mais justement, c'était vu comme un parce que. Je suis rattrapée, moi, par des vieux réflexes comme ça. quand je raconte certaines histoires à mes enfants, heureusement, moi, j'ai échappé au viol, mais je n'ai pas échappé aux agressions sexuelles. Je vais toujours pour l'expliquer que j'étais pourtant habillée tout à fait correctement et mes enfants m'engueulent. C'est eux qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas... Mais c'est ça que je raconte. j'ai l'air très théorique comme ça. Ce que je raconte dans mon roman, c'est que Solange et Rose, elle croient que c'est à elle de s'adapter à ce monde alors que la raison voudrait que ce soit aux garçons de modifier leur comportement et pas aux filles de modifier ou d'adapter leur comportement. Mais dans mon village au Pays Basque, on continue, je le sais, dans les discussions, il y a eu un... Malheureusement, au fait, il y a 3-4 ans, il y a eu une très jeune fille qui s'est fait violer à la fin des fêtes. Et en discutant avec les édiles locaux, les édiles blâment les parents de la gosse parce qu'ils l'ont laissée sortir à 1h du matin. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils blâment pas les garçons qui l'ont violée. C'est terrible. Moi, ça me bouleverse. Et j'écris mes romans aussi contre ça. Pour essayer de... C'est un vrai... C'est une révolution copernicienne. C'est très dur à faire. Mais c'est de faire changer le regard. C'est les garçons qu'il faut éduquer différemment. C'est pas... À Paris, où je vis, la plupart du temps, sinon je suis très souvent au Pays Basque, que j'adore. Mais à Paris, encore très récemment, il y avait des campagnes d'affichage dans le métro où on expliquait aux femmes quoi faire en cas d'agression. Mais punaise ! Il pourrait pas y avoir des affiches en 4 sur 3 pour expliquer aux mecs qu'il faut pas agresser les femmes ? Qu'il faut pas les tripoter dans le métro ? Ça me fatigue. Et en même temps, j'en fais mon miel pour les romans. On marche tellement sur la tête que c'est presque rigolo à raconter. Effectivement, comme vous le dites, votre livre est à la fois très drôle et en même temps très bouleversant, finalement, de ce point de vue-là, de voir ces deux jeunes femmes. Dans ce livre, particulièrement, vous avez une écriture qui est à la fois fiévreuse et en même temps, ça parle de l'innocence, mais qui doit s'adapter. Oui, c'est ça. Elles sont innocentes, elles sont candides. J'aime beaucoup les personnages candides. J'ai encore un fond candide. Il y a encore des choses qui me stupéfient, mais j'ai été extrêmement candide et en particulier dans mes années bordelaises où je suis arrivée à Bordeaux, j'avais 17 ans et j'en suis partie il y a 19 ans et demi. J'ai fait trois années de classe prépa au lycée Montaigne dans une ville que certains d'entre vous ont connue, qui était une ville très noire. Les murs étaient noirs de suie, de pollution, il n'y avait pas de tramway, on restait bloqués des heures pour aller à la fac de Talence dans des bus qui étaient pris dans des nœuds de circulation. Les quais étaient affreusement dangereux pour les filles, on n'y allait pas. Et j'ai été adoptée par une boîte homosexuelle, Bordeaux était déjà très gay-friendly, qui s'appelait le Men's. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient ici du Men's. Ça me bouleverse parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Alors il y avait le Babylone, il y avait le Moyen-Âge qui était une autre boîte gay, il y avait le Men's qui était un petit club privé qui fallait sonner à la porte. Au début, j'étais avec un copain dont il y a un personnage qui s'appelle Brice qui s'inspire beaucoup de cet ami. Et on n'osait pas sonner, on était des gamins. Et qu'est-ce qui nous amenait là ? Lui, mon copain, il voulait vivre son homosexualité mais il ne savait pas comment. Et moi, j'étais harta, comme on dit chez moi, de l'hétérosexualité. J'en pouvais plus. Ça avait été vraiment rude au Pays Basque. Et j'ai découvert dans cette boîte quand on a enfin réussi à en pousser la porte, un accueil, une chaleur humaine, une excellente musique. C'était assez pionnier sur la musique. C'était la New Wave britannique. C'était très dansant. Et je suis devenue un peu la chouchou de la boîte. Et j'étais la seule fille. Et c'était un immense repos. Parce que j'étais acceptée, choyée, accueillie. On me demandait comment j'allais. On m'offrait des coups à boire, évidemment. Tout le monde fumait. Et mais personne ne me draguait. Mais quel repos ! Quel repos ! Quand on est... Mon premier roman, Truisme, est né du harcèlement de rue. J'ai mis des années à le comprendre. Je l'ai compris grâce à des femmes comme Virginie Despentes ou à l'époque, Béatrice Preciado. Elle s'appelait Béatrice à l'époque. C'est elle qui m'a fait comprendre que le dispositif de l'espace public était en fait une série de péages à filles et qu'on était sans arrêt arrêtés par des bandes de mecs qui nous évaluaient, qui nous voyaient venir. Alors les escaliers, c'était le pire. Ou les escalators. Il y a toujours des mecs qui ont des escalators qui regardent monter les filles. Ils ont que ça à faire. Et ils vous évaluent. Et de toute façon, que la rue était un espace qui n'était pas aux filles et que les filles affrontaient à leurs risques et périls, j'ai l'air très dramatique, mais posé la question encore aux jeunes filles d'aujourd'hui. Les filles et les garçons qui peuvent être catalogués comme efféminés, qui vivent aussi un calvaire. Et c'est grâce à des penseuses, vraiment à des théoriciennes du féminisme et du genre que j'ai compris mon expérience dans la rue. Cette expérience, c'était d'être constamment interrompue. Et je n'étais pas plus jolie qu'une autre. J'avais juste cette air un peu Bécassine à Bordeaux et puis après Bécassine à Paris. Moi, je croyais que j'avais naïvement le droit de prendre mon temps, de flâner, de regarder les gens, les murs, de regarder... Non, j'ai vite appris à fixer mon regard sur le sol, ce qui est déjà une soumission. Parce que si on croisait le regard de certains mecs, pas tous, ils se croyaient autorisés à vous interrompre. Mais la plupart n'étaient pas des violeurs, bien entendu. C'est juste que le système faisait qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient m'interrompre de leur bon droit. Mais moi, j'avais autre chose à faire que d'être interrompue. Et Truisme, je l'ai écrit en marchant dans la rue. En marchant, c'est toujours ma méthode. Je marche, je laisse venir les idées. Aujourd'hui, personne ne m'embête plus. J'ai une paix royale. C'est pas parce que ça a progressé, c'est parce que comme les yaourts, je suis arrivée à ma date de péremption. Je vous le dis, parce que maintenant, je vois mes filles se faire embêter, mes filles qui ont 19 et 15 ans. Mais moi, quand je marche dans la rue, je réfléchis à ce que je vais écrire, comme n'importe quelle femme qui réfléchit à ce qu'elle va faire de sa journée, de sa vie. Les femmes réfléchissent en marchant. On les interrompt. Et j'en perdais mes idées d'énervement. Et Truisme est née de ça. Truisme est née de... Maintenant, je le sais. Et Bordeaux, ces années sida ? Bordeaux, le Men's. Le Men's, j'ai cherché sur Internet et je n'ai trouvé qu'une seule mention de cette boîte. Et dans une sorte de guide qu'il faut ouvrir, c'est un PDF, qui répertorie les lieux gays de Bordeaux de ces années-là. Et je crois que c'est un guide européen. Mais c'est un tout petit truc, quoi. C'est la seule mention que j'ai trouvée. Pourquoi ? Parce que c'était... Quand j'ai poussé la porte du Men's, c'était 1986 et ils ont commencé à mourir. C'était horrible. Et on ne savait pas... Enfin, si, on savait de quoi mes copains... C'était plutôt des trentenaires au Men's. Et en fait, ils s'absentaient, ils disparaissaient, ils ne revenaient plus. C'était avant Hervé Guibert. À l'homme qui ne m'a pas sauvé la vie, ça doit être 88, 89, par là. Hervé Guibert est le premier, avec Aaron, à avoir affirmé qu'il avait le sida, à l'avoir dit publiquement. J'ai beaucoup lu Hervé Guibert à cause de la terreur qui régnait sur cette ville, en fait. Particulièrement sur cette ville. Et je le raconte parce que toute ma génération, de toute façon, l'a vécu, plus ou moins. Mais bien sûr que j'ai cru avoir attrapé le sida. On ne se protégeait pas. Il y avait des... J'avais des amants, bien sûr, qui étaient... On disait bisexuels à l'époque. Aujourd'hui, mes enfants, ils disent, mais bisexuels, personne ne dit ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on dit fluide ou non-binaire. Ce qui est très bien. C'est des concepts plus efficaces, non-binaires, bisexuels. Et donc, forcément, le sida courait. Il galopait, le sida. Les pouvoirs publics ne faisaient rien. Et on ne se protégeait pas, on ne savait pas. Comme je le dis dans le livre, en 1986, une fille qui exige de mettre une capote, elle est complètement excentrique, en fait. Personne ne faisait ça. Et donc, à l'époque, on ne pouvait pas faire des tests comme ça, il fallait trouver le bon laboratoire, il fallait s'adresser à la bonne personne. J'avais entendu dire comme Solange que médecins du monde faisaient des tests, mais c'était à Paris, des tests gratuits. il fallait... Et finalement, j'avais trouvé un dermatologue de la place de la victoire qui était un tout jeune homme qui m'a écouté. Et le test, le résultat, c'était en une semaine. Je vous jure, c'est une semaine décisive pour moi. Et on a vécu, on est plein à l'avoir vécu. Dans le film de Valéria Brunitedeski, il y a une scène comme ça où les trois filles attendent après leur test. C'est exactement la même époque. Et ça nous a... Ça a déterminé aussi une génération. Et quand le test s'est avéré négatif, et je... Enfin, la scène, je la raconte telle que je l'ai vécue en fait dans le livre. C'est une amie à moi qui est allée... C'est ma rose à moi qui est allée chercher les résultats du test. Et ma vie m'a été rendue, quoi. Et j'ai laissé à Bordeaux une part de ma mélancolie. À partir de là, je me suis dit, OK, t'as qu'une vie et tu vas écrire. Enfin, ça a été déterminant, quoi. Je pouvais pas passer à côté de ma vie, quoi. Mais c'est des expériences, quand on est si jeunes, qui sont totalement métaphysiques. Enfin, c'est des expériences qu'on... Waouh, c'est lourd à porter, quoi. Et cette violence, on la retrouve dans votre écriture parce qu'il y a vraiment une forme de tension dans votre écriture. C'est un roman qui est enlevé. On suit ces personnages avec vraiment une tension, je trouve. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au corps pour l'écrire de cette façon-là ? Parce que vos livres sont assez charnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ou complètement cinglé, comme disait mon ami Philippe Djan. Mais vous rend aussi... Peut-être... Moi, ça m'a donné une forme de joie de vivre, ce qui m'a pas tuée, quoi. Et j'aime bien voir aussi l'hétérosexualité sous son aspect comique. Quand Frédéric Boyer, mon éditeur, a lu le livre, il m'a appelée et il était hilare au téléphone et il m'a dit que chaque scène de sexe du livre l'avait fait mourir de rire. Ce qui était un peu mon but. Même si elles ont un aspect sinistre. Oui, oui, elles ont quelque chose à la fois dramatique et en même temps complètement décalé et risible parce que c'est un peu la panique, quand même. Décalé, si on est sincère, chacun ou chacune avec sa propre sexualité, surtout celle de 17, 18, 19 ans, en fait, ce n'est pas décalé, c'est vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que c'est quand même un long ratage, quoi. Il n'y a que les petits mecs virils du Pays Basque, les vrais petits machos de l'époque qui croyaient qu'à chaque fois c'était des succès formidables, quoi. Surtout quand ça durait 7 secondes et qu'ils avaient l'air super contents d'eux. J'en ai vécu, des comme ça. Mais la plupart ont pataugé, quoi. Et Christian, qui est amoureux de Rose et j'aime beaucoup ce personnage de poète parce qu'il devient alcoolique parce que la masculinité telle qu'on veut la faire porter sur ses jeunes épaules, il ne supporte pas, en fait. C'est trop lourd pour lui. Il ne peut pas au début avec Rose. Bien sûr que c'est très compliqué d'être un garçon si jeune. Quand on a comme modèle que... Alors, on n'était pas encore à brevets de porno, mais on avait quand même le porno encrypté de Canal+, vous savez. On essayait de voir dans les pixels ce qui se passait. On avait bien compris qu'il fallait être super performant les magazines féminins de ma mère étaient pleins de dossiers sur la frigidité. Je me rappelle tout un été de dossiers sur la frigidité. Je lisais ça mais glacée d'horreur en me disant c'est forcément pour ma gueule. Et je suis désolée mais je ne sais pas vous mais les premières expériences soyons honnêtes, en tout cas du côté des filles c'est rarement le nirvana. Donc je me disais ça y est, c'est bon, je suis frigide. Donc c'est très compliqué de commencer sa sexualité avec autant d'idées à la con qui vous pèsent sur les épaules. Ce livre s'intitule Fabriquer une femme on suit Rose et Solange de façon assez ténue et en même temps c'est un portrait d'homme dans ce livre et moi je trouve que le décalage dont je vous parle c'est aussi celui de lire une époque. Vous écrivez quand même sur le temps sur le rapport au corps du temps parce qu'aujourd'hui ça semble très décalé pour une jeune fille me semble-t-il qui lirait ce livre en disant apparemment c'est pas si décalé que ça sur les échos que j'en ai dans la jeune génération mais parce que heureusement Est-ce qu'elles n'ont pas plus de culot aujourd'hui pour dire attends sérieusement tu penses que c'est funky ? Oui j'espère qu'elles affirment plus la légitimité de leur désir ou de leur non-désir et sur la zone du consentement ça progresse mais très lentement quand même mais oui on entend peut-être mieux leur non et leur oui à ces jeunes femmes et les jeunes hommes aussi en regard peut-être que c'est un peu plus fluide justement mais je ne suis pas si sûre que ça non plus Et puis leur connaissance du corps aussi Ouais le clitoris c'est récent quand même C'est très récent Mais bon c'est une bonne nouvelle Et quand on voit les cours d'enseignement de la sexualité ça reste encore extrêmement rudimentaire bon après il y a des histoires de pudeur et la religion fait un énorme retour aussi donc ça reste très compliqué mais je voulais dire aussi que ce qui m'a porté dans le livre c'est une traversée des années 80 et 90 parce que même à la fin on est déjà au tout début il y a des téléphones portables à la fin il y a plusieurs journalistes qui ont comparé le livre à Bégaudot dans son livre qui s'appelle L'amour L'amour tout à fait que j'ai lu l'été d'avant et effectivement il y a une vitesse d'approche alors c'est pas du tout la même histoire ou le même milieu social mais c'est très agréable et c'est un vrai défi d'écriture j'aime pas le mot défi mais c'est un vrai travail d'écriture un vrai chantier de traverser le temps en refusant absolument de dire et ensuite et deux ans plus tard oulalala surtout pas deux ans plus tard et tout je sais pas comment je me débrouille mais je contourne les obstacles et je fais passer la musique aussi parce que voilà la musique change la boîte de nuit ou voir rose elle passe du men's que j'appelle le mobydick au bain douche à Paris donc la bande son n'est plus la même les stars qui passent ne sont plus les mêmes donc je fais passer le temps à ma façon dans les vêtements aussi c'était il y a un côté très frivole au livre parce que Solange est un personnage frivole et c'est sa façon elle de survivre à sa vie qui a quand même démarré de façon très difficile sa frivolité est un héroïsme comme je dis c'est très difficile d'être il y a une dignité dans la frivolité que je trouve très belle j'aime beaucoup cette Solange et Rose elle elle est beaucoup plus sérieuse elle fait tout bien elle fait ses études de psycho c'est une bonne fille pour ses parents elle les aime beaucoup elle a reçu beaucoup d'amour de leur part c'est plus facile pour elle au début toute ma dans la première version que j'avais faite le premier G je la trouvais presque antipathique je me suis dit t'as pas le droit c'est dégueulasse c'est dégueulasse de rendre Rose antipathique tout ça parce qu'elle fait tout bien parce que j'ai été aussi Rose j'ai été une bonne élève j'ai essayé de faire tout bien bon des fois ça a dérapé mais j'ai essayé de faire ça et c'est vrai que c'est pas très bien perçu par les autres des fois donc je me suis dit c'est dégueulasse t'as pas le droit donc j'ai réécrit Rose en la rendant plus humaine plus elle rate comme disait Beckett raté raté mieux mais voilà elle rate mieux et ça m'est très sympathique est-ce que Solange est plus forte parce que finalement quand on lit ce livre je sais pas on se dit que enfin on se pose la question parce que finalement ce bagage affectif dont vous parlez de Rose on a l'impression que ça la porte que ça va l'aider et puis quelque part être habitué à se casser la gueule comme Solange le fait est-ce que ça la rend pas plus solide il y a une scène assez incroyable sur Rose et les angoisses qu'elle peut avoir quand elle se retrouve toute seule à Paris en prenant le RR qui est une scène assez forte et on se pose la question de Solange qui elle est prête quand même un genou à terre se relever et recommencer mille fois je trouve que c'est vraiment intéressant justement le roman est un art de l'ambiguïté moi j'explique rien dans le roman je crois que je n'explique rien dans aucun de mes romans au point que parfois mon éditeur mon co-éditeur qui est dans la salle Jean-Paul Hirsch me dit mais on comprend rien explique un peu plus mais moi j'aime bien que des fois on comprenne pas tout et il me dit pas ça sur ce ton sinon je serais partie mais on discute c'est très intéressant de discuter sur le plan voilà avec un éditeur et donc ça m'est arrivé d'expliquer un tout petit peu plus d'aller chercher chez moi comment je peux rendre cette scène plus lisible plus limpide mais sans jamais céder au elle se sentait très angoissée voilà donc ça donne des romans où c'est vraiment aux lectrices et aux lecteurs de savoir peut-être qui vous préférez qui est la plus forte j'en sais rien c'est une vraie question je l'ai aussi bâtie pour qu'on se pose cette question après dans votre travail ce qui est très intéressant c'est qu'on s'interroge sur la fragilité la déception la résignation quelque part vous avez cité dans la presse Jean Austin on pense aussi quand même comme vous l'avez dit tout à l'heure à Virginia Woolf on pense au Sœur Bronté on pense aussi à ces femmes qui ont écrit sur des sagas de deux femmes qui essayent de se construire avec ce qu'elles ont ce qu'elles peuvent les rencontres qu'elles font et quand même une haute idée de l'amour malgré tout j'ai envie de dire oui c'est aussi un roman d'amour dans ce que ça peut avoir dans la conception la plus classique du terme et je dois beaucoup à toutes ces autrices que vous avez citées et aussi à plein d'auteurs je dois énormément à Flaubert pour l'ironie à Nabokov pour cette façon que j'adore de proposer des personnages qui ne savent pas très bien ce qu'ils ou elles font et j'invite les gens qui me lisent à en savoir un peu plus que le personnage lui-même dans Truisme c'est évident c'est-à-dire dans Truisme elle ne sait vraiment pas ce qui lui arrive et elle ne sait pas ce qu'elle fait elle fait ce qu'elle peut elle n'a pas de concept et j'ai aussi la plus grande estime et la plus grande affection pour ma cochonne de Truisme je l'aime beaucoup mais elle patauge vraiment elle patauge dans la gadoue et vous il me semble enfin en tout cas les gens qui ont lu ce livre vous avez un temps d'avance sur elle qui vous permet de vous si ça vous amuse en tout cas de lire comme ça de ouais par exemple je me rappelle la scène de l'orgie où je décris très peu l'orgie en fait et alors il y a ma petite truie qui dit ah bah alors ah mais alors ils ont attrapé la fille et puis ils l'ont pendue au lustre et oh là là ce qu'ils lui faisaient quand même mais moi je ne décris pas ce qu'ils font mais c'est dans la tête des lecteurs et des lectrices vous faites le cinéma et c'est horrible en fait c'est ça que j'appelle le temps d'avance donc soit vous balancez le livre et vous vous dites mais c'est pas possible c'est horrible soit ça en fait ça vous fait rire aussi parce que le rire est une réaction de défense et c'est aussi pour ça qu'on rit et je pense que certaines scènes de cul qui sont tellement effroyablement ratées quoi et décevantes moi je crois qu'elles sont drôles parce qu'il y a un côté Buster Keaton du sexe quoi Rose et Christian mais punaise vous pouvez être sûrs que dès que ça commence ça va rater quoi mais c'est mignon aussi je crois ils ont une immense confiance l'un dans l'autre ils sont vraiment très amoureux ces deux là même si Rose elle trouve un peu dommage d'avoir trouvé le bon comme elle dit dès l'école primaire ça c'est quand même une malédiction dans son village elle se pose la question Platon les deux morceaux séparés qui doivent se retrouver et l'amour elle coup de bol elle l'a trouvé dès l'école maternelle de son village ça l'interroge un peu sur le hasard mais oui elle va rester avec lui et peut-être elle a raison et là aussi j'ai pas d'avis vous voyez je je sais bien que ça a un côté tragique de se conformer à ce point au modèle conjugal à la fidélité mais peut-être qu'ils ont raison ces deux là je sais pas en fait et Solange je sais pas si elle a raison de mener sa vie comme elle la mène en tout cas vous soulevez une sacrée question à nouveau j'ai envie de dire c'est quand même celle du choix de la carrière de la carrière oui avec la maternité il y a ça aussi oui Freud disait je sais qu'une psychanalyse réussie c'est quand on a trouvé son amour et son métier j'aime bien cette définition parce qu'elle est très simple et quand effectivement on arrête de se torturer sur est-ce que j'ai fait le bon choix avec cet amour là est-ce que j'ai fait le bon choix avec cette carrière là ça prend du temps mais je souhaite voilà moi j'ai été psy et je cherchais ça avec mes passions Lacan a ajouté et c'est très juste aussi qu'une psychanalyse réussie c'est l'amour le métier et c'est aussi finir en n'étant pas trop raciste j'aime bien ça aussi la psychanalyse peut ça ça éclaire ça éclaircit un peu les idées et puis il y a des tas d'autres définitions qui sont intéressantes mais Rose elle va devenir psychologue pas psychiatre ça aussi j'ai connu des années 80 où les hommes étaient médecins et les filles infirmières ça allait de soi il fallait vraiment il fallait se battre pour être ambitieuse et elle sera psychologue ça sera une très bonne psychologue à mon avis et puis elle a ce truc dans une autre époque elle aurait été sorcière ou rebouteuse elle a un truc dans les mains alors ça ça vient vraiment de ma culture basque même s'il y a des rebouteux un peu partout en France et même à Paris mais on les appelle des marabouts mais elle a quelque chose dans les mains de elle a du magnétisme dans les mains elle sait pas quoi en faire et les années 80 aussi étaient très peu accueillantes à quelque chose qui sortait des clous cartésiens quelque chose d'irrationnel on se moquait très facilement des gens qui allaient chercher d'autres réponses c'était une époque où la religion c'était vraiment l'argent où c'était très mal vu d'être croyant on se moquait beaucoup des croyants j'ai vu ma famille se détacher de la religion je le dis sans regret enfin voilà c'était comme ça c'est et j'ai vu un retour de ces superstitions pour le meilleur et pour le pire mais ça m'intéresse sur le plan romanesque et en même temps dans ce livre donc Rose elle s'apprête à devenir psychologue enfin en tout cas elle fait les études pour etc et puis à Talence c'est très intéressant puisque vous dites aussi que c'est les débuts finalement où on commence à parler de façon un peu plus populaire des troubles autistiques ouais alors c'est aussi un livre très très renseigné c'est à dire que grâce à internet qui a changé la vie de tout le monde et aussi des écrivains et des écrivaines vous voyez par exemple je me rappelle très bien de la bibliothèque qui n'est pas très loin là où j'allais pendant mes années de prépa au lycée Montaigne chercher des livres peut-être certains d'entre vous ou certaines l'ont vécu on remplissait des fiches en papier on les donnait aux préposés qui regardaient qui partaient avec son chariot on attendait des fois une heure c'était pas du tout la faute des préposés c'est qu'il y avait affluence et tout il revenait avec le chariot avec les quatre livres qu'on avait commandés parce qu'on était limités en nombre ça aussi c'est un drôle de truc sur internet on n'est pas limités en nombre et c'était évidemment rarement le livre qu'on espérait on avait essayé d'évaluer ce que contenait le livre avec son titre et puis le fichier papier la jeune génération se rende pas compte donc on renvoyait les bouquins on attendait ça reste inouï pour moi sur un clic de savoir très exactement si par exemple l'échographie était disponible aux Pays Basques en 1986 et bien vous pouvez avoir la réponse et non elle ne l'était pas et il fallait aller à Bordeaux je peux savoir c'était quoi votre question je dis que ça m'a frappée parce que vous vous faites apparaître d'une façon plus médiatisée finalement plus populaire ou peut-être simplement dans la corporation des psychologues ah oui l'autisme les troubles de l'autisme oui alors là justement je suis consciente d'avoir très légèrement triché parce que ça m'importait que Rose ait accès au mot spectre autistique au moment de ses études or le terme spectre autistique est vraiment arrivé en France au début des années 90 et a été popularisé au Québec à la fin des années 80 j'ai l'air d'être un puits de science c'était un clic sur internet qui m'a permis de savoir tout ça donc là j'ai un tout petit peu triché sur le temps mais ça se joue à deux ou trois années près pourquoi c'était important de le mettre dans ce livre ? alors parce que j'ai le prochain livre en tête et sans vouloir trop le mot autisme est un mot extrêmement chargé de conflits de souffrances donc je ne vais pas m'amuser à rendre l'autisme romanesque par exemple ou même je ne sais pas si je dirais le mot or là le mot est dit dans le cadre de son cours de psychologie mais il est possible que l'enfant de Solange soit dans le spectre mais je ne vais pas m'amuser à dire qu'il est autiste j'en sais rien je ne sais pas en tout cas vous nous mettez de bien sûr à la voix dans celui-là oui mais je décris un enfant qui est en fait je vais partir sur une voie totalement différente donc Solange a eu un enfant beaucoup trop tôt c'est dit dès le début elle est tombée enceinte comme les filles de mon village elle est tombée enceinte à 15 ans dans mon collège il y avait même une Aline qui me fascinait Aline je me rappelle très bien d'elle elle était tombée enceinte à 14 ans il y avait aussi une fille qui s'appelait Brigitte qu'on appelait Bijou elle c'était une fille d'une famille catho bourgeoise et elle clairement on ne l'avait pas laissée avorter et dans mon village il y avait donc on appelait ça des filles mères il y avait une fille de paysans pauvres que sa famille avait cachée quasiment dans un sous-sol c'était horrible et je voyais ça et personne n'en parlait il n'y avait pas de mots posés dessus c'était comme ça c'était des filles mères et pour moi l'enfant de Solange donc Solange découvre avec sidération son accouchement est une horreur qu'il y a une très grande différence entre accoucher et être mère et je le crois profondément et avoir la chance de devenir mère de s'occuper d'un enfant avec amour etc ce n'est pas donné à tout le monde en fait et elle met cet enfant sur terre personne n'en veut cet enfant et il va être très abîmé par la vie lui mais d'abord ce n'est pas comme ça qu'on devient autiste c'est beaucoup plus compliqué que ça l'autisme c'est probablement génétique suivant les dernières études il y a des tas de choses là-dessus moi je pense que c'est un enfant donc il va grandir je vais raconter son histoire dans un autre livre bon vous allez peut-être être un peu saisis de je ne sais pas quoi mais je pense que c'est un enfant qui a été visité par des extraterrestres ah quand même oui quand même et ça ça m'amuse beaucoup à raconter et il y a la petite fille de Rose qui s'appelle Emma et elle Emma donc Emma elle a 6 ans dans la mer à l'envers elle a 4-5 ans dans celui-là elle va revenir et un jour elle aura 20 ans et Emma ce sera une grande chamane voilà je ne crois pas aux chamanes ou j'y crois je ne sais pas on s'en fiche c'est puissamment romanesque j'ai très envie de raconter la rencontre de ces deux-là c'est quoi la littérature pour vous ? parce que finalement on le voit bien vous vous amusez énormément à écrire et vous n'avez pas peur des mots je trouve que dans ce livre-là à nouveau on le voit bien vous n'avez pas peur d'utiliser un vocabulaire parfois très cru très frontal pour décrire les situations il n'y a pas de problème avec ça l'attention elle est dans votre style narratif mais l'utilisation d'un mot on a vraiment l'impression que c'est un grand bonheur pour vous quand même oui oui je vais chercher des mots évidemment c'est très intéressant quand on est écrivaine les niveaux de langue bien entendu qu'au village les gamins entre eux ils ne disent pas le mot pénis et aujourd'hui aussi je vous assure qu'ils vont dire bite ou autre chose c'est évident je ne vais pas les faire parler comme des livres justement et j'ai appris à dialoguer c'est le premier de mes livres où les dialogues occupent plusieurs pages je me suis beaucoup aguerrie sur les dialogues ou décomplexer je ne sais pas j'ai enfin compris comment faire des dialogues ça m'a pris plusieurs livres pourquoi c'était difficile ? je pense que dans au moins mes dix premiers livres il n'y a pas de dialogue dans Truisme il n'y en a pas par contre il y a beaucoup de ce qu'on appelle j'ai compris plus tard mais le discours indirect libre c'est grâce aux universitaires qui travaillent sur mes livres que j'ai compris que je faisais ça en fait donc en fait je n'ouvre pas les guillemets mais on est tellement dans la tête du personnage que c'est comme si le personnage parlait et j'ai beaucoup pratiqué ça j'adore ça mais maintenant ça y est je m'arrête je mets deux points et pouf on a le dialogue d'ailleurs des fois je ne mets pas les deux points mais ce n'est pas grave et en particulier les dialogues entre Rose et Christian quand ils sont gueules j'ai beaucoup aimé écrire ça et ils utilisent leurs mots mais pris dans ma narration donc c'est assez difficile à faire à vrai dire mais les personnages ils ne parlent pas comme ils parlent comme du mari d'Ariosec je ne sais pas le dire autrement ils sont pris dans mon flux et dans mon rythme c'est comme chanter une chanson on suit un certain rythme est-ce que c'est quelque chose qui est en lien aussi avec le fait que le livre reste malgré le décalage temporaire reste incroyablement présent ? ah oui oui j'espère de toute façon je m'adresse aux gens aujourd'hui et j'espère aux gens de tous âges de toute façon quand j'écris je ne pense pas aux gens qui liront je suis complètement prise par ma propre tambouille par mon propre chantier c'est un livre qui a été mis sur pause pendant longtemps que j'ai arrêté au moment où Solange arrive à Bordeaux je me suis trouvée face à un problème technique vraiment de passage du temps ça me cassait les pieds de devoir expliquer qu'elle avait emménagé dans sa piole et qu'elle n'avait pas assez d'argent et que donc sa piole était pourrie mais que grâce à la prof qui l'a prise sous son aile je ne voulais pas raconter tout ça je voulais aller tout de suite dans la boîte de nuit dans le mens je voulais aller tout de suite à l'épidémie de sida quand on écrit un livre on a des choses à poser à des jalons et ça fait très longtemps que je sais qu'il ne faut jamais faire de transition il faut avancer mais là j'avais un problème quand même de rythmique il fallait bien expliquer certaines choses comment est-ce qu'une gamine du Pays Basque se retrouve en première dans un lycée bordelais le lycée Molière en fait je m'en fichais un peu j'avais juste besoin qu'elle aille à Bordeaux très vite elle fuit son village mais en ça on voit bien en fait les étapes parce que ce titre fabriquer une femme dans la presse on en a beaucoup parlé de ce côté effectivement du fer de l'artisanat mais finalement ce qui ressort de votre livre c'est que le principe de fabriquer c'est des étapes mais le livre aussi est fabriqué au sens noble c'est-à-dire que fabriquer c'est le faber c'est l'artisan celui qui met sur l'établi sur l'atelier et je me vois vraiment comme ça c'est-à-dire j'ai un atelier et le livre donc je fais des premiers G des G comme ça j'essaie de pas du tout me censurer enfin le mot est faible j'écris ce qu'il y a dans ma tête mais je vois bien que ça va coincer sur des étapes narratives donc je reprends je recommence et je vais essayer de vous retrouver le moment où elle arrive à Bordeaux et je sais très bien que ce qui m'a libérée c'est une histoire de couteau et de fourchette mes romans sont très concrets très réalistes il peut y avoir du fantastique dedans mais même quand il y a des fantômes ou des spectres etc il y a toujours des frigos et des tupperwares dans les frigos et ça c'est la chance d'écrire en étant née femme parce que c'est Chantal Ackerman qui a compris ça de façon merveilleuse dans Jeanne Dillman c'est que les femmes ont un vécu quotidien une charge mentale pour appeler ça comme ça qui est passionnante et qui n'a jamais été prise en compte par la littérature classique Flaubert parle merveilleusement de Madame Bovary mais il lui met tout de suite une boniche pour que la maison roule sans Madame Bovary et qu'elle ait rien d'autre à faire que d'être amoureuse c'est ça qui intéresse Flaubert alors que c'est passionnant d'aller du côté de la vie quotidienne de la maison et bien Solange qui n'a vraiment rien rien d'une femme d'intérieur en fait dans la première version elle arrive à Bordeaux elle ne savait pas trop où aller bon il y a un épisode où elle va au Chat Bleu cette boîte mythique où tellement de groupes de rock ont été lancés dont les horribles Noir Désir mais moi j'étais une fan de Noir Désir dans les années 80 forcément on ne savait pas encore que ce type était un tueur de femmes donc bon mais alors qu'est-ce que c'était un putain de donneur de leçons déjà à l'époque mais bon mais donc moi j'ai vu des tas de groupes géniaux au Chat Bleu donc elle va d'abord au Chat Bleu elle revient au village en se disant que décidément la vie au village était sinistre Bordeaux c'était la grande ville j'ai adoré Bordeaux la rue Sainte-Catherine moi j'habitais vous vous rendez compte je vous raconte ma vie mais c'est parce qu'on est à Bordeaux là j'avais trouvé donc j'ai été interne au lycée Montagne deux ans et ensuite avec mes copines donc j'ai repiqué et je suis allée dans une petite colocation avec deux copines qui sont toujours mes amies et on payait 700 francs 700 francs c'est 100 euros un appartement de trois grandes chambres avec une vraie cuisine qui était à l'angle de la rue des Trois-Conilles et de la rue Pierre-Louis de Jabrin on a vu se construire la FNAC c'était un taudis c'était un taudis sous les toits mais ça nous allait merveilleusement bien on adorait cet appartement avec une vue sur Bordeaux extraordinaire maintenant c'est inabordable ce genre de coin pour des étudiants en tout cas c'est pas 100 euros ça c'est certain et donc elle trouve une puole pas chère et voilà et quand elle arrivait à Bordeaux la deuxième fois elle entrait dans une église j'ai beaucoup fait ça gamine parce que c'était des lieux ouverts à tout le monde où il y avait la paix en fait enfin il ne fallait pas trop croiser les curés mais bon on pouvait se mettre toute seule à réfléchir et alors voilà et donc ça prenait des pages et des pages son installation c'était mortel et en fait voilà ce que c'est devenu c'est un petit paragraphe qui mange pas de pain quoi qui est pas terrible mais bon elle est chez elle elle a la clé de cette porte Maïder et Viviane les profs ont tout arrangé la chambre est très peu chère son père accepte de payer la caution et le lycée Molière option théâtre c'est nettement mieux qu'arrêter l'école même sa mère n'a pas pu dire non sauf qu'elle a hurlé qu'elle gardait pas le chat ensuite il y a une petite description de la piôle et mine de rien là je parle technique et le lycée Molière option théâtre c'est nettement mieux qu'arrêter l'école avant ça prenait deux pages c'est à dire que j'expliquais qu'en fait vu qu'elle est fille mère elle est quasiment au bord d'arrêter l'école il y a une assistante sociale qui s'occupe d'elle mais ça marche pas etc et que Maïder la prof de théâtre et d'espagnol géniale de son lycée à Bayonne en fait à Bénor lui dit toi va faire du théâtre et donc j'en racontais tout ça et alors il fallait qu'elle déménage à Bordeaux que Maïder l'inscrive en option théâtre mais on en avait rien à faire et donc voilà comment écrire serré quoi écrire à l'os et après un réchaud de camping une casserole une cuillère du sel de l'huile une assiette un verre c'est tout son équipement puis deux verres deux assiettes deux fourchettes deux couteaux c'est parce que Brice est venu s'installer bim bam boum il n'y a pas besoin de plus alors qu'avant elle rencontrait Brice et il devenait ami oh là là pitié et là on comprend que comme il y a deux assiettes et deux fourchettes ils habitent ensemble vous avez allégé vous pensez votre écriture ah oui vous avez allégé votre pensée aussi ça me permet de faire 300 pages ce qui n'est pas non plus très long et en allant chaque page est dense d'ailleurs c'est un certain travail de me lire et je le revendique c'est à dire je j'aime bien l'idée d'être une fois que le livre est publié que je me mets à penser aux personnes qui le liront et que j'espère que j'attends d'être lue c'est un travail qui se fait à deux et moi je le lis comme ça je le lis vraiment comme ça et à propos de Bordeaux vous dites quand même dans ce livre Bordeaux est une ville qui se tient raide comme un secret c'est à dire ça ça vient un peu de Philippe Solaire qui m'avait un peu pris sous son aile dans les années 90 et que j'aimais beaucoup avec tous ses défauts mais Philippe Solaire s'est mort il y a un an à peu près et il avait des attaches très fortes avec Bordeaux et l'île de Ré bien sûr et on parlait de Bordeaux tous les deux et il m'avait aidé à comprendre qu'effectivement ces façades très belles il adorait le 18ème siècle lui c'était un homme du 18ème siècle et des années 80 mais que c'était des façades qui se tenaient alors je le dis comme ça moi mais il m'avait aidé à comprendre que c'était une ville où on pouvait rester à la surface moi j'étais interne dans ce lycée et après dans cet appartement mais j'ai jamais été bordelaise j'ai jamais été au Chartron par exemple c'est une ville qui ne vous invite pas si facilement c'est une ville très bourgeoise par rapport à ce que j'avais connu moi de la campagne même s'il y a aussi des quartiers populaires à Bordeaux mais quand on habitait comme moi au centre-ville et qu'est-ce que j'aimais ça et bien je voyais bien que cette ville ne s'ouvrait pas voilà et j'ai assisté aussi à des scènes dans les années 80 très racistes à Bordeaux vraiment des marchands sénégalais dans la rue qui se faisaient traiter mais ça me ça me touchait beaucoup enfin qui se faisaient insulter c'était les années Touche pas à mon pote aussi ça je l'évoque à peine mais c'était les années Mitterrand Mitterrand passe dans le livre mais comme Solange et Rose elles ont d'autres chats à fouetter oui oui c'est vrai que dans ce livre il y a aussi des gens très engagés politiquement oui mais ce sera ma dernière question Marie Dariussec puisque malheureusement le temps passe plus vite que nous le voudrions avec vous Solange doit bien faire des choix pour avancer pour faire pour accomplir son rêve de devenir comédienne et vous qu'est-ce que vous avez eu comme choix à faire moi j'ai quand même été très gâtée par la vie parce que j'ai été publiée très jeune à 27 ans après beaucoup de bon j'ai aussi intégré l'école normale supérieure ce qui est loin d'être un détail parce que bon j'ai beaucoup bossé pour ça à Bordeaux entre autres je suis aussi beaucoup allée en boîte de nuit donc j'ai pris le temps mais mais cette école qui m'avait été indiquée par un professeur de français qui s'appelait Monsieur Louis en première au lycée Cassin de Bayonne parce que mes parents avaient beau être des gens lettrés à leur façon ils connaissaient pas du tout le système des grandes écoles et ma mère voulait que je fasse un BTS tourisme il n'y avait pas du tout cette ambition là à la maison et grâce à ce professeur j'ai visé plus haut j'ai beaucoup travaillé j'ai intégré dans ma sup et là j'ai écrit et puis j'ai envoyé des manuscrits qui ont été refusés et puis tout à coup truisme a été accepté j'étais jeune et truisme m'a ouvert le monde donc j'ai les choix j'ai pas eu tellement de choix à faire mon choix j'ai même pas choisi d'écrire ça m'est tombée dessus quand j'étais toute petite donc je suis pour ça je suis très différente d'elle je l'ai eu plus facile qu'elle en termes de vie c'est très difficile d'écrire mais c'est quand même une vie merveilleuse par rapport à la vie qu'elles, elles ont j'ai triché parce que j'en ai une autre petite question mais celle-là parce qu'elle est plus rigolote pour finir cette interview Marina Yosek dans ce livre vous dites que en fait c'est quand même vachement mieux de se parler en voiture ah oui oui bien sûr alors je voudrais savoir pourquoi ? les mères et les filles en particulier dans les années 80 ça je l'ai vécu avec ma maman ma mère m'a expliqué ce que c'était les règles les yeux fixés sur la route droit devant elle sans me regarder et moins confuse à côté regardant les bas côtés on se parlait comme ça mais c'est aussi un endroit c'est assez banal je crois de dire ça mais où on peut se parler parce qu'on regarde la route on est occupé à autre chose c'est dans le dispositif de la psychanalyse moi j'ai eu des patients en face à face mais la psychanalyse pure et dure on ne croise pas le regard de l'autre et ça permet de divaguer de raconter des choses qui vous passent par la tête de lever toutes sortes de censures et la voiture c'est bien aussi comme ça donc il y a des scènes effectivement où les personnages se parlent le regard sur la route et ce serait tout un débat très intéressant qu'on pourrait imaginer avec vous justement sur le fait de ne pas se regarder ou de se regarder il y a question de ça aussi dans votre livre et finalement je terminerai sur ça ça donne aussi à votre livre une forme de tendresse vous êtes d'accord avec ça ? j'espère que c'est tendre moi j'ai l'impression d'être très tendre et c'est pas parce qu'on dit bite et cul de temps en temps dans la bouche des personnages pas dans la narration elle-même qu'on n'est pas tendre et je ne peux pas écrire avec des personnages que je n'aime pas profondément donc j'ai beaucoup de tendresse pour elle et eux il y a juste un personnage qui s'appelle Arnaud qui est vraiment le salopio de l'histoire et lui je lui ferai la peau aussi dans mon roman chamanique voilà on a hâte merci Marie-Darius merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?